C'est parti pour mes coups de coeur du second trimestre 2023. Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes coups de coeur du second trimestre 2023. D'avril à juin, je compte 5 coups de coeur, c'est parti ! Le premier coup de coeur que j'ai eu en ce second trimestre, et ce n'est absolument pas une surprise puisque j'ai adoré tous les tomes précédents, il s'agit du tome 8 de La gameuse et son chat de Wataru Nadatani. Kozakura a 29 ans, est célibataire et est fière de l'être. Il n'est absolument pas question pour elle de faire des heures sup' puisqu'elle consacre absolument tout son temps libre aux jeux vidéo. Mais quand un petit chaton s'immisce dans sa vie, elle va devoir tout reconsidérer pour pouvoir s'en occuper. C'est ici le dernier tome de la saga et c'est pour moi toujours un réel plaisir. J'ai adoré cette conclusion à cette saga, je ne pouvais pas demander mieux. C'est toujours aussi bien, les petits façons sont toujours aussi mignons et adorables. Ils sont vraiment attachants et surtout c'est toujours aussi intéressant, autant pour les fans des jeux vidéo que pour les fans des chats. Et surtout c'est une saga super réaliste. Si vous avez des chats, je suis sûre à 100% que vous allez vous reconnaître dans certaines scènes. Lisez donc cette saga, c'est une tranche de vie drôle et agréable avec des chats trop choupis. Mon deuxième coup de cœur de ce deuxième trimestre, c'est Icaru no Go, le tome 1 et le tome 2. Et ce n'est absolument pas une surprise puisque le tome 1, je l'avais déjà lu et surkiffé. Icaru a 11 ans quand il trouve une table de Go. De celle-ci en sort le fantôme de Sai qui est un génie du jeu de Go de l'époque Eyan. Icaru consent à Sai de jouer au Go contre quelqu'un via son propre corps. De là, il va rencontrer Akira qui est un jeune prodige du jeu de Go. La passion de Sai et d'Akira pour le jeu de Go entraîne petit à petit Icaru dans leur filet. Le tome 1 est pour moi une relecture mais le tome 2 est une véritable découverte et c'est toujours un vrai bonheur. C'est original et intéressant et surtout on en apprend énormément sur le jeu de Go. Personnellement, avant de lire ce manga, je ne connaissais pas du tout ce jeu, ni de nom, ni de quoi que ce soit. Et franchement, après la lecture de ces deux premiers tomes, je n'ai qu'une envie, c'est de me mettre à jouer au jeu de Go. Les personnages sont top mais surtout ce que j'ai apprécié dans ce manga, c'est vraiment le partage de cette passion commune autour du jeu de Go. Le partage de Sai à Icaru sur sa passion est vraiment super belle à voir. D'ailleurs, l'amour qu'a vraiment Sai pour le jeu de Go rend vraiment des scènes extrêmement touchantes et surtout très drôles. Lisez-le vraiment, je suis sûre que vous allez adorer ce chenet. Si vous suivez sur cette chaîne, le troisième coup de cœur ne vous étonnera absolument pas, puisqu'ici, il s'agit d'Achis Falling for the Sky, le tome 1 et le tome 2, et de Just Wanna Be Your Brother, de Ningerman et de Mathieu Guibé. Et là, je ne peux que vous conseiller d'aller voir ma vidéo que j'ai faite spécifiquement sur ce sujet, sur ce coup de cœur, parce que je ne pouvais pas ne pas faire de vidéo après la lecture de ces livres. Donc je ne vais pas vous en dire plus dans cette vidéo aujourd'hui. Je vous invite tout simplement à aller voir ma vidéo sur le sujet. Je passe donc tout de suite au quatrième coup de cœur, dont j'ai déjà parlé également dans une vidéo, mais sans préciser que c'était un coup de cœur. Il s'agit ici de Freiren, les tome 1 et tome 2. Freiren et ses compagnons rentrent victorieux d'une guerre. Ils se donnent rendez-vous 50 ans plus tard, mais à ce fameux rendez-vous, Imel meurt de vieillesse. Et c'est véritablement un choc pour Freiren, qui est une elfe à la longévité exceptionnelle. De là, Freiren va apprendre à comprendre la vie des humains et surtout leur temporalité. Elle va vraiment se rapprocher des humains, chose qu'elle n'avait jamais pris le temps de faire, puisqu'elle est une elfe et qu'elle a énormément de temps devant elle. Du coup, elle ne s'était jamais attardée sur le mode de vie ni la façon dont vivent les êtres humains. Et c'est beau et c'est doux et c'est agréable. J'aime énormément Freiren dans ce manga. Elle a une magnifique évolution tout au long du manga et pourtant, je n'ai lu que les deux premiers tomes. C'est vraiment ici un manga nostalgique et qui fait réfléchir. Vous avez dans ce manga une petite morale qui est de profiter des êtres que l'on aime tant qu'ils sont encore là. Le dernier coup de cœur de juin, il s'agit d'Oraison, l'intégrale de Samantha Bani. En Eldarion, la famille Manerion s'enrichit grâce aux rites funéraires, les Orazons. Tout vole en éclats quand la petite dernière est retrouvée morte dans une ruelle. Les deux sœurs de la petite cherchent alors à comprendre le pourquoi du comment. Aileen avec l'idée de venger sa sœur en enquêtant sur sa mort. Et nous nie en s'opposant aux conflits qui en découlent et qui pourraient tourner au massacre. J'ai tout simplement adoré cet univers fantasy créé par l'autrice. J'ai trouvé qu'il était extrêmement riche et complexe et à la fois extrêmement accessible. Et c'était super génial. C'est-à-dire que c'est une fantasy que je n'ai pas lue comme ça en quelques heures. C'est vraiment, j'ai pris le temps de le lire et surtout le livre appelait à prendre le temps de le lire. C'est pas du tout un livre facile à lire si je puis dire. Et pourtant c'est du young adulte. Vraiment l'univers est riche et complexe. Et c'était vraiment ce que j'avais envie de lire à ce moment-là. Il y a un système politique bien construit, une intrigue rondement menée. Des personnages réalistes et bien ancrés dans l'univers. D'ailleurs ce sont souvent des femmes fortes et capables de remettre en question leurs connaissances et leurs croyances. Et leurs parcours sont semés d'embûches et franchement pas enviables. Et pourtant elles n'abandonnent jamais. Horaison est certainement ma plus belle découverte de ce second trimestre avec Freiren également. On est avec les deux sur de la fantasy. Et c'est tout pour mes coups de cœur de ce second trimestre 2023. Dites-moi en commentaire quels sont vos coups de cœur de ces trois derniers mois, avril, mai et juin. Je serai très heureuse de pouvoir les découvrir et surtout de me renseigner dessus si je ne connais pas. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura donné envie de lire quelques titres dans cette sélection. Sur ce je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.